bien merci beaucoup Tango Koki RDC je vous dis bonjour je suis monsieur marabouboula analyste politique cadre de l'union pour la démocratie et le progrès social défenseur des intérêts de la république démocratique du congo mais également les protecteurs c'est lui qui lutte pour la protection des valets notamment tribale les valets culturels les valeurs socio-culturelles de la république démocratique du congo je suis votre humble serviteur nous sommes en direct depuis la ville et la province de Kinshasa nous sommes à Tango Koki vous nous suivez partout là où vous êtes vous êtes dans le canada aux alliés dans la France aux alliés dans la Belgique et cette fois ci aux alliés dans le niveau il y a Espagne dans la province il y a Barcelone là je souhaite une très belle fête pour les Barcelone du monde entier pourquoi pas précisément c'est de la république démocratique du congo à moi marabouboula personnellement parce que hier le Bayern Minuc a récit ce qu'on appelle le jufle notamment d'une supériorité de la montée à puissance d'une génération de jeunes là on voit on le prédit on voit tout le monde en tout cas je ne sais pas ce qu'il y en a qui m'a malam je ne sais pas ce qu'il y en a qui m'a malam alors ma madrille je vous remercie les samedi prochain alors nous sommes là pour parler de la politique on est là il y a juste moi annonce parce que tu n'as pas le football en dehors il y a un peu trop de choses il y a un peu trop de choses on n'a Francky Diongoua Koumi Rebelle on n'a Kabila Zala Belgique il y a Zolgou Koutana Louis-Michel on n'a Moïse Katoumbi a Kéine Exil on n'a chef de l'Etat lobby et qui est en opposition ça veut dire que le Congo nous sommes dans un pays où on dort avec des problèmes on rêve les problèmes on se réveille avec des problèmes et pendant la journée on se promène avec des problèmes voilà pourquoi tant qu'on m'a divertissimant et yaka le rôle à l'obé bisou à Barcelonette au gagnant qui Max il y a un an madrille on a un madrille à Wana on a un bénéfice et pas dans la réalité alors tout à l'île dans Zalaïa Technique Gims le jeune c'est lui qui collabore avec la police nationale congolaise c'est lui qui collabore avec la police nationale congolaise et puis si l'on a l'obé n'aï dans un partenaire privilégié il y a la police il y a la police qui collabore avec la police il y a la police Gims en tout cas bravo félicitations il faut qu'il y a dans un mec qui m'a l'aï il faut qu'il y a beaucoup d'un an alors merci beaucoup bienvenue à tous et à toutes je vous souhaite tous bon appétit parce que Togolobama Kambo Zali est vraiment important Togolobama Kambo Zali les fils notamment de monsieur Paul Kagame récemment nommé le fils de monsieur Kagame envoie un message fort à Félix Tiseke dit le président de la République démocratique du Congo après son annonce du changement de la constitution le fils de Paul Kagame dit ceci écoutez ce que le fils de monsieur Paul Kagame récemment nommé au sein de l'armée c'est qu'il dit en envoyant les messages auprès du président de la République mwana ya Kagame boyo ka message atindeli président la République démocratique du Congo mwana ya Kagame ba witi konnommé au a ressamment au an arme papa na ye akotisie na ma kambo etali arme mwana ya Kagame a zelitant au chef de l'état a sali annonce yako changé constitution mwana Kagame atindeli message et pas na président congolais ezali lokol antoni tiseke dit atindeli kagame message est-ce que tozali poumaman un pays tozali souverain est-ce que tozali indépendant koma toko y kondima e le fils e le père ba kenda kanan nivoti yako denigre mbo kanabis est-ce le chef de l'état a koki kondima yako a zala bongo frape mwana nivoti yako na Kagame atindeli message yako na chef de l'état le chef de l'état apre koutunda message na ye apre kou annonce souwe na ye yako changé constitution le fils de Kagame atindeli félix anton tiseké dit le mou message yako l'obini na message wana kele le message oye mwana ya kagame a lobi vis-a-vis na makambo et talimbo kanabisso parce que lorsqu'on s'adresse au président de la république ça veut dire que bazo s'adresse et panabisso bakongole pendant ke chef de l'état zana kisangani pendant ke annonce souwe na ye yako changé constitution max kabese mwana ya kagame andi mi a décidé atindeli latiseké de message koma biso to kondimato zana na neokolonialisme kabila le fils a yaya a kollaborer na kagame awa kabila le fils a yaya kollaborer na kagame sa sa di ke le kongo izala ki dirije pa ricoche ya rwanda ba des zon yon so kongo bandan ki ko zwa e bandan ko wuta na rwanda constitution nabiso izala ki suwe ya rwanda oyoyo a sengaka na france na belgique parce ke notre constitution ezali model ya constitution française et yini parti ya constitution belge sa ve di ke tango kabila za kong jere cete osi le rwanda ki jere me le lo oyo kagame azu mwana ye akotis yena armé apes si yel pouvoi ya kong jere elok ba bengi la réserve de la république rwanda mwana kagame azu koujaj yako tinde la félix an to se get dit le mw mesaj cede l impolites ezali manke en respect manke en considération ou bien ezali nini mesaj okotun nan kota nan mwote nan zoko kota nan mesaj oyo te parce ke je jene me sam pli kongole jene me sam pli kongole nan mesaj oyo jene me sam pli kongole mwana yakagame andimi vreman azui telefon naye asale li tisekedi chef de l'etat oyo biso nyon soto kendaki nan makambo itali ma ponami denika di ma organize ba eleksyon nga yi marab bola nan zala ki kandidat nan province ya siri oubangi nan territoire ya budjala nan yebi se kese la souffrance yako organize ba eleksyon nan to zumi solo oyo yifale etou nga labiso banzen la oyo sombi labiso mitou ka to tia bambilance nan ba opito to ton ba ekol to ton ba opito to ton ba centre de santé to zumbon wana to organize ba eleksyon men tisekedi akeye azubo konzi men mwana kagame bak koti siyeka kare saman awa wana makambo etali bengi la rezerve au son de l'armée rwandaise men talamwana on na aj na yi an dimi atinde la tisekedi message est-ce ke zali man kare respect man ya considération ou bie zali tata na yi mouta yi bise ke kome la tisekedi message wana ou bie zali kabila a sengi rwanda ke bon kome la message wana parce ke le fils de gaga envoie un message fort à félix et tisekedi tulumbo en disant ceci quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra toujours celui qui t'a créé est capable de te détruire est-ce que bolani mensaj wana est-ce bolani mensaj yamwana yakagame atini mensaj epana félix et tisekedi chef de l'etat akeyi na kisangani place chef de l'etat akeyi akeyi kon anonse souen aye pon nako chanje konstitusyon paske konstitusyon oyo ezali nan mwa ba erer ezali nan ba erer bele tuk kota pon nako loba makambo etali makambo etali konstitusyon abiso men message oyo mwa na kagame atini tisekedi eske azan mie plase yakotin de la président kongolai message eske le fils kagame azan bamboka 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 oyo seni organiza ki maponami na nivo ya bamboka wano maponami tango isalami bamboka wana bamboka wana bango pe kenda kivote mandeko ya afric decid balamuga kina tongo le vede sam baki kivote mkuzi amboka na bango ataw zana afric decid meulamugi na tongo lubie ki nga kivote uya kuhiko kamba minere wya kuhiko kangarmi wya kuhiko kamba makam itali sekurite wya kuhiko kamba makam itali min makam itali environnement boke bovote bandeko ya belgique ki kenda ki kivote bandeko ya france bango pe balala ki te kenda ki kivote osana france kenda ki kivote osale an olman osu kat lektere yo le 20 december kenda kenda ki kivote mama melani na kanada je pense ke yo kenda ki kivote bandeko obaza na etaz zini binopo kenda kivote me telatang kivote e je pense ke pli de 70% ou yotang kivote chef de l'etat biso nyos ba vwana biso izana 4 nde sali 73 4 pour son me yo kama kamo o yon wana kagami atindeli prezidon de la republik na biso o yon biso ton dimito kende to vote me mo na kagami o yon tata na ye arganize ma ponami ye moko aponi ba oposan ba goy go zana eleksyon ba kredibilize swadiza eleksyon wana ye moko pe zaki kandida a ke yon dima ba pesi ba beng aka suffrage ba pesi rezultat yon na 9,9% ça veut dire kagami atikara ikaka na 1,1% poasa lani a 100% mais écoutez c'est que le fils de kagami qui s'adresse au chef de l'état en disant que quelle que soit la durée de la nuit quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra toujours et celui qui t'a créé est capable de te détruire mwana na ajna es ka kokotin de la chef de l'état mesaj yabon mwana to koti na katya makanisi mwana woy to ke yon komprandre ye ke ezali tatana ye kagami ne mwta souffle ye loko wana max kabese es ke okokos mwabiso max kabese es ke kokos mwabiso mwana anon si deuxième sije kamem kom sa na koluka mwaya na pese a loko mw salam mwisa mwkia os mwabiso diversion autour du changement de la constitution le président de la république lors de son meeting devant la population boyomaise le chef de l'état annonce son souhait son souci de changer la constitution de l'autre côté l'ex secrétaire général de l'union pour la démocratie et les progrès sociales et de paix son sigle l'honorable augustin kabouya quant à lui annoncer la révision de la constitution pourquoi cette diversion max kabese okos mwabiso alors chers compatriotes mwana yakagame andimi kozo akoulaj yako adresse message et pa la chef de l'état le chef de l'état parti aki sangani a l'obye ke esengeli nabiso to change mwbe kolikonzi mwbe kolikonzi oyoyo constitution oyoyo esalami naba suyo 21 personnes yayi 19 yayi 18 personnes qui étaient des étrangers yayi 18 personnes qui étaient des étrangers ça veut dire que batouana bazaki ba étrangers ces personnes étrangers oyoyo basali constitution nabiso et yayi ekoti na référendum référendum l'ingi koloba implication yaya population ou alors yaya peuple na demande yayi loko mokoboy ne loko ba bengi référendum alors l'oske basali constitution ekiyi ekoti e vandi yayi beaucoup d'articles ou yaya na katia waw esengeli ba changé ango esengeli to longo la bilo ko nyon son oyoyo to boaka oyona fulu constitution oyoyo esaya kou boaka oyona fulu constitution oyoyo cette constitution c'est à rejetter c'est à jeter dans la poubelle cette constitution selon la majorité de la population congolaise le peuple congolaise demande à ce que cette constitution puisse être jetée dans la poubelle mais pourquoi cette constitution doit être jetée dans la poubelle au monde toban dit déjà qu'on change de constitution voilà le changement de la constitution a commencé déjà cette constitution ici elle n'est même pas aussi du tout belle c'est en lambo ça veut dire que nous n'avons même pas les soucis d'acheter une nouvelle constitution à ou à ou à la niveau et à régine abisso parce que le chef de l'état a annoncé ce qu'on appelle le changement de la constitution contrairement à augustin kabouya l'honorable augustin kabouya qui annonce la révision de la constitution donc n'est-ce pas moi j'ai entendu tout ce qu'on bataille c'est exactement n'est-ce pas mais moi je n'ai jamais à l'oublier que tu sais qu'elle dit aïe baïe que moutouya créa qui est aza capable de détruire et quel que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra ceci voudrait dire quoi ceci voudrait dire tout simplement que quel que soit durée tu sais quel il a beaucoup beaucoup il a aussi la paix un jour mais so ki bo konzi atisekede go sila enjou elingi konlo bape ki bo konzi ya tataya mwana ya kagame wana nazaku tunatina tena bakombo naye ban 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 nome resama awa wana arm mwana oya zuk kuraj yako banda kon sadrese na mikolo loko la sadrese nan tisekedi lobi yako sadrese nan ramafosa oya afrik disili lobi yako sadrese nan gangwang oyo yani 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 koman apel sa yana namib yazi bamboy pardon akos sadrese lsu su lobi pena tatana ye kagame lui i ne pe pas sadrese par la chef de leta na ban legerte aboy se son papa qui lui a demandé de dire sa parce ke papa naye naye yemi se kè ezali nga yene moutou nan tia Bakor obo yo kaka, kabila sinyaka na tisekedi, ngane mutu naibisa kabila kekende kusinye bakor wano. Mutu wana korespekte bako, après emanda tukuzongisa yona bokoze. Elokola tisekedi, aya balu keli yeselo ye kagame, yango umoni, kagame ya tindi mwana na ye, ya kuloba yeke, kendoko yebisa tisekedi yeke, ata butu e umeli, suka suka tongo etana. Ata butu e umeli ndenge nini? Suka suka tongo etana. Elingi koloba nini? Ata tisekedi ya umeli na bokoze. Suka suka bokoze ya wego sala nini? Ekusila. Emoto oyatakie na bokoze. Azape kapable ya kulungulain na bokoze. Cher kompatriot, makambozo li kanambo kanabiso yango wana. Makambozo li kanambo kanabiso yango wana. Kabila, basali diyo na kagame. Balove ke moutouana, loko la biso to tike la kiebokoze. E sengelito luka to longo la ye. Be toko longo la yende nini? Mwa na kagame ya vandi. Azelika ka chef de l'etat a annoncé changement ya constitution. Awa suko ba comprendre ke loko la tisekedi alinga chargé constitution. Ca veut dire ke tisekedi va demirer au-dessus le temps que possible au pouvoir. Alors il nous faut à tout prix chercher à l'éliminer soit physiquement, chercher à l'éliminer soit constitutionnellement parlant et chercher à l'éliminer aussi voire même spirituellement. Alors le kwa ba yébiki, mwa yéba longo la yena zéla ya constitution esate. Parce que les mandats, la durée, les nombres, l'espace, esate deja déterminé la constitution hoy. Mais pour la chef de l'etat et puis pour la bise au peuple congolais, cette constitution elle est à jeter dans la poubelle. Cette constitution elle est à jeter où? Dans la poubelle. Parce que cette constitution c'est ce qu'on appelle un denjeu permanent pour la république démocratique du Congo. Il y a trop d'erreurs au sein de cette constitution. Mais est-ce que le fils de Kagame sait qu'au sein de cette constitution, on protège aussi les Rwandais? Est-ce que le fils de Kagame sait qu'au sein de cette constitution, on protège aussi les Banyamulengi? Parce que la population ou l'ethnie qu'on appelle vulnérable, c'est au sein de cette constitution. Mais malheureusement, les Banyamulengi ne font pas partie des tribus congolaises. Les Banyamulengi ne font pas partie des ethnies congolaises. Nous avons des ethnies congolaises qui existent et nous avons aussi des tribus congolaises qui existent. Les Banyamulengi ne sont pas des ethnies congolaises. Nous avons de Banguaka, nous avons de Mambanza, nous avons de Mangongo, nous avons de Bangombe, nous avons de Basonge, nous avons de Bambala, nous avons de Bayaka, nous avons de Batete là, nous avons de Baza Ebele. alors selon cette constitution c'est ce que nous sommes vulnérables nous sommes protégés nous sommes vulnérables nous sommes vulnérables nous sommes dans la forêt équatoriale nous sommes protégés selon l'article 4 de la constitution si je ne me trompe pas l'article 4 de notre constitution max kbc est-ce que je peux avancer est-ce que je peux avancer article 4 non non article 4 parle de ce qu'on appelle des nouvelles provinces n'est-ce pas article 51 voilà ici l'article 51 chapitre 3 des droits collectifs article 51 l'état a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays il assure également la protection et la promotion du groupe vulnérable et de toutes les minorités il veille à l'air épanouissement alors ici les thunis vulnérables ou les groupes vulnérables ici pour nous les peuples congolais ce sont les pigmés ce ne sont pas les bagnamboulens ce ne sont pas les outou rwandais les groupes vulnérables selon l'esprit de cette constitution de cette constitution dans son chapitre 3 des droits collectifs alinéa 2 qui parle des groupes vulnérables ézali bas nani bon nabiso ézali bas pigmés mouna ya kagame a comprendre ke deal ou bazala kinango proje ou bazala kinango na kongo pou la ko balikanize kongo ézali proje ou yoyo ba échoué alors loko la ba échoué qu'est-ce qu'il faut il faut mena commencer mena amenace le président de la république le message ou ézali a mouna kagame bon nangay marabobola je pense qu'ézali co constitué menace vis-à-vis il y a respect naniababeng il y a séparation ou ézali a autorité a intégrité territoriale entre les deux états mon akagame kogutine de la tisekedi le message et le koni est dérangé ba comprendre ke en annonçant le changement de la constitution félix et tisekedi va démarrer aussi le temps que pouvoir même si tisekedi ne va pas démarrer aussi le temps que possible au pouvoir mais l'idée pense va démarrer aussi le temps que possible au pouvoir voilà pourquoi je vous ai dit au regard de l'article 4 au regard de l'article 51 au regard de l'article 217 au regard de l'article 214 au regard de l'article notamment 51 de la constitution congolaise par les belligérants par les étrangers qui ont eu à fabriquer cet instrument qui travaille contre l'intérêt de la population congolaise nous nous pensons que le peuple congolais doit accepter le référendum afin que nous puissions aller changer cette constitution nous sommes pour le changement de la constitution les chefs de l'état moi marabobola le commandant suprême le chef de l'état sachez que vous avez le soutien de marabobola pour le changement de la constitution ici je ne parle pas comme Augustin Kabouya qui a parlé sur la révision de la constitution non nous n'avons pas besoin de réviser cette constitution on révise une chose qui est bonne on révise une chose à qui on trouve certains intérêts collectifs et au sein de cette constitution le peuple congolais ne trouve pas son intérêt je vous donne un exemple on dit l'article 70 de la constitution article 70 voilà le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de ce camp renouvelable une seule fois à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à à l'installation effective du nouveau président élu mais maintenant s'il n'y a pas eu l'installation du nouveau président élu s'il n'y a pas eu élection effective du nouveau président élu cela voudrait dire que le président de la république peut rester en fonction ceci voudrait dire quoi même si le chef de l'état ne veut pas changer la constitution le président de la république peut rester aussi le temps que possible à la tête de la république démocratique du congo à la tête des institutions pourquoi parce qu'il n'y a pas eu élection et c'est ce que Kabila nous a fait en décembre 19 2016 il est savait que lorsque je vais organiser les élections je vais faire ce qu'on appelle la remise et reprise et en faisant la remise et reprise je vais alors respecter ce qu'on appelle l'article 70 de la constitution parce que cet article est stupide que les présidents de la république peuvent rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président Uli tout le monde c'est un article 217 Max KBC article 217 de la constitution ça dit quoi article 217 allons-y article 217 alors la république démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine ça veut dire qu'un président de la république peut conclure un accord avec un autre état avec le Rwanda avec le Burundi avec la Tanzanie avec l'Angola avec le Congo Brazzaville avec la république centrafricaine afin de céder une partie de terre pour le peuple vulnérable afin de sauver ce qu'on appelle quoi la souveraineté africaine ça veut dire qu'au nom de la souveraineté africaine tu as un accord cédé une partie à ma belle il y a un monde qui a dit qu'il a cédé en république démocratique du Congo c'est en fonction de l'article 217 tu as le moins l'article 217 il y a l'article 214 qu'est dit cet article les traités de paix les traités de commerce les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux ceux qui engagent les finances publiques ceux qui modifient les dispositions législatives ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ceux qui comportent échanges et adjoctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés convertis d'une loi ni le cession ni l'échange ni l'adjoction des territoires n'est valable sans accord du peuple congolais consulté par voie référendum ça veut dire que tout ce qui possède ma belè n'abissote ce qui référendum est salamité mais est-ce que article 217 est-ce que l'obim akambou tu l'ongoy dans article 214 tu yè dans article 4 l'élo et zaga moussa n'abissote zaga koutanga l'élo non t'akko koufa l'élo mon t'akko djoka l'élo toi l'article 4 qu'est-ce que dit l'article 4 des nouvelles provinces des entités des nouvelles provinces des entités territorielles peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la constitution et par la loi le démembrement ici c'est déjà nous retournons toujours au niveau de l'article 217 nous devons céder une portion de terre pour la souveraineté africaine pour sauvegarder la souveraineté africaine l'article 4 l'élo de l'article l'élo 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 c'est ça ce qu'on appelle la valikanisation parcial l'élo o s'élo l'élo 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 C'est ça. Il y a un moment le chef de l'État qui a annoncé qu'il y a un changement de la Constitution. Chers compatriotes, l'honorable Augustin Kabouya, l'ex-secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il est pers en sigle. C'est lui qui a été relévé de ses fonctions. La Convention démocratique du parti a demandé à Augustin Kabouya de céder cette fonction et de donner ça à Déobisou. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne veut pas céder. Ça veut dire que l'homme continue toujours à engager ce qu'on appelle la voie de la force, la voie de la dictative. C'est une personne qui n'assume pas, qui ne cède pas à ce qu'on appelle les critiques. Il joue de ce qu'on appelle l'intolérance. Lorsque vous critiquez l'honorable Augustin Kabouya, alors vous êtes entre la vie et la mort. Regardez ce qui s'est passé. Le samedi 12 octobre, les combattants étaient dans la rie pour exiger son départ, afin que nous puissions aller nettoyer notre permanence. Mais ce monsieur, cet honorable, cet élite de la Moamba, il a envoyé des militaires, des policiers, afin de tirer sur nous. afin de tirer sur nous. Et la vidéo que vous avez vue, un homme qui a porté le drapeau de l'île de Pesse, en train de courir, c'est votre humble serviteur, Maraboubo, que je suis en train de vous dire. On nous a tirés sur nos pieds, et c'était des balles réelles. Mais ces balles réelles que l'honorable Augustin Kavui avait envoyé des policiers qui poussent tirer sur nous. Ce sont des balles qu'on peut éliminer des M23 dans des zones occupées. Ce sont des balles qu'on peut utiliser pour récupérer Bounagana. Ce sont des balles qu'on peut utiliser pour récupérer Kichanga. Ce sont des balles qu'on peut utiliser pour mettre en déroute les M23 qui occupent illégalement en violation de l'intégrité territoriale, mais également de la souveraineté de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État à Kichanga parle de ce qu'on appelle la révision de la Constitution. Lui, il a commencé, il a lancé même une campagne dénommée la révision de la Constitution. Alors que le chef de l'État à Kichanga a lancé ce qu'on appelle sa volonté exprimée devant le peuple de Kichanga de Boyoma en disant qu'il est prêt et il va mettre en place une commission qui va étudier la problématique du changement de la Constitution. Ça veut dire que dès lors que l'annonce du changement de la Constitution a été faite, cette Constitution est jetée dans la poubelle. Et avant que nous puissions changer cette Constitution, à la fin, nous allons demander à notre peuple de prendre chacun là où il est, tout le peuple dans votre chambre, dans votre librairie, dans votre bibliothèque, dans votre valise, partout dans votre téléphone, désinstaller cette application où nous trouvons cette Constitution. Et nous allons prendre tout l'ensemble de cette Constitution et nous allons les brûler. Nous allons les brûler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une Constitution qui travaille à l'intérêt de notre population et de notre pays. Quel est ce pays au monde ? Nous devons changer même les régimes présidentiels. Nous devons passer par les régimes semi-présidentiels à un régime présidentiel où le chef de l'État, une fois il est élu, il doit nommer le membre du gouvernement et il doit nommer le premier ministre. On ne doit pas encore aller en cherchant en identifiant la majorité par les matins. On doit déchoir ou on doit faire tomber toutes les assemblées provinciales. Ce sont les institutions budgetivores qui ne contribuent pas au développement de notre pays. On doit changer beaucoup de choses mais également la loi portant création et création de nouvelles provinces. Cette loi doit tomber. Nous devons revenir aux anciennes provinces. Nous devons avoir au moins six grandes provinces. Plus c'est la capitale, ça nous fait combien ? Sept provinces ont ces limites là. Cette Constitution, nous allons lancer la campagne. Nous allons lancer la campagne parce que les oeuvres intellectuelles nous allons lancer la campagne. Chers compatriotes, de l'heure que les chefs de l'État ont lancer la campagne volonté à changer la constitution. Nous allons ites. Sous-titrage à la prochaine Biden. Sous-titrage Société Radio-Canada